On a croisé le regard d'un alpaga, il ne fallait pas, voilà et j'ai tombé sur la charme. J'ai trouvé ça tellement beau, tellement extraordinaire. Et en fait un jour en discutant avec des copains on s'est dit, on s'est lancé comme une boutade en disant de toute façon ici si on ne fait pas d'alpaga on ne s'en sortira jamais. Les gens devraient l'alpaca. Non c'était vraiment nos bébés. Parfois je pense que les alpacas sont comme des bons amis qui ne parlent pas. Avec leurs belles toisons, ils sont charmeurs, délicats et mignons. Avec leurs grands yeux noirs, ils sont curieux, espiègles et presque intelligents. Avec leurs longs coups embarrassants, ils paraissent maladroits, drôles mais débrouillards. Impossible de les confondre avec leurs cousins les lamas si l'on fait attention à leurs oreilles, à leurs têtes et à leurs toisons bien distinctes. Si le lama est avant tout utilisé comme animal de portage, l'alpaga, lui, est seulement élevé pour sa fibre. Originaire des Andes, les alpagas ont été et sont toujours la seule source de revenus dont disposent les habitants des hauts plateaux, à plus de 4000 mètres d'altitude, là où même le quinoa manque d'oxygène. Les alpagas sont au plateau andin, ce que sont les moutons aux collines écossaises. A la différence près que leur laine, ou plutôt leur fibre, est l'une des plus fines, des plus douces et des plus recherchées au monde. Tombant sous le charme de l'animal et s'imaginant déjà produire une fibre de luxe, les pays industrialisés, en quête de renouveau dans leurs élevages, ont commencé à en élever. Nouvelle-Zélande, Australie, Etats-Unis, Canada, Angleterre, France. Alpagués par cet engouement mondial, nous sommes partis sur la trace de ces animaux atypiques. En France d'abord, où la filière n'en est qu'à ses débuts. En Angleterre ensuite, où l'alpaga a su se faire une place au milieu des moutons. Et enfin au Pérou, qui domine l'industrie de la fibre d'alpaga. ... 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 carnes avec un bas niveau de colesterol, mais qui n'est pas le plus haut des consommateurs, mais qui sont les états de la société peruana, c'est-à-dire les familles avec des basses recours économiques. C'est-à-dire que la idiosincrasie que se a généré est dans la colonie que les alpacas transmiten enfermedades, que no es cierto, por supuesto, pero han generado un mito en la ciudad, entonces la gente no consume alpaca de manera masiva, solo los departamentos de Arequipa y Tacna son los que más carne de alpaca consumen, porque hay gran cantidad de familias de la parte más alta de la zona alpaquera de Cusco, Puno, Moquegua y Tacna que viven en esos territorios, entonces se ha intentado entrar a mercados importantes con carne, tampoco ha tenido la cogida. Victime de mythes et de rumeurs, la viande d'alpaca n'a ainsi pas un franc succès dans son pays d'origine. En France, inutile d'y penser, car le statut d'animal de compagnie attribué à l'alpaca le protège de l'abattoir. Mais, retournons en Angleterre. En feuilletant un magazine spécialisé dans l'alpaca, nous découvrons l'histoire de Colin Ottery, qui produit depuis peu des saucisses en alpaca. Le jour du marché, j'ai pris mes packs de viande de l'usine, je suis parti et j'ai installé mon stand. La réaction que j'ai reçue était très positive, ceux qui ont essayé ont adoré. D'après moi, le marché de la viande a de l'avenir, mais il y a un long chemin à parcourir avant que la viande d'alpaca ne soit largement acceptée. Paul Ripon est professeur d'économie dans le nord de l'Angleterre. Passionné par les alpaca, sa femme et lui se sont lancés dans l'élevage il y a plusieurs années maintenant. Si l'idée de manger leurs bêtes ne leur plaît pas, Paul garde tout de même un avis plutôt objectif sur le potentiel du marché de la viande. Je pense qu'il y a un des animaux de welfare. Si vous avez beaucoup de pauvres, 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 de pauvres. En nos yeux, quelqu'un autre peut voir. Mais si il y a un danger d'un des animaux sont en route ou unattent, alors je pense que les gens dans le marché du marché peut être un meilleur outcome que quelque chose d'autre. Si quelqu'un comme Tesco disait « Oh, special offer of the week, alpaca », vous devriez avoir de l'ensemble du nationalisme. Comment vous pouvez faire un « spécial offer of the week » ? Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Donc, je pense que c'est la même chose pour le nipwit. Il faut être un « premium, specialist, high quality meat ». La viande, ce serait donc un marché de niche, le début d'une histoire qui restera à petite échelle, pour les outsiders, à la recherche de nouvelles saveurs. En tout cas, c'est également l'avis de Daniel Sean, notre entrepreneur-fabricant de couettes. La fabrication de fibres à l'échelle industrielle est dominée par les grandes entreprises péruviennes. Et pour l'instant, pas question d'augmenter drastiquement la production pour envoyer les animaux à l'abattoir, puisque le consommateur n'est pas prêt. Alors, dans ces conditions, si on oubliait un peu les rendements en pensant plutôt à la fibre, quelles solutions existent pour travailler à petite échelle et être justement rémunéré de son travail ? Je pense que pour moi, si c'est en Angleterre ou en France, vous n'allez jamais produire cette énorme quantité, vraiment cheap. Le nombre d'animaux, le coste du travail, ça n'allait jamais fonctionner. Donc, c'est à dire comment vous pouvez faire quelque chose de différent et de l'inusual, et faire ça viable aussi. Créer des produits textiles innovants et avoir une forte valeur ajoutée, c'est aussi ce sur quoi les micro-filateurs ont misé. Dans leurs usines miniatures, ils transforment la fibre d'alpaga, toison par toison. Dans le processus, les fibres grossières sont toutes enlevées, et le fil obtenu en bout de chaîne se doit d'être unique et d'une qualité exceptionnelle. Avec son mari, Juliette travaille à la petite filature, The Border Meal, qu'ils ont montée il y a maintenant 9 ans. Nous les rejoignons à la frontière entre l'Angleterre et l'Écosse. C'est différent. Parce que nous sommes tellement petits, nous ne pouvons pas compter avec quelqu'un sur le prix. Ou même sur le qualité, en termes de tout être exactement, précisément le même. Mais nous pouvons faire des choses qui sont simplement différents. Nous pouvons mélanger les choses très facilement. Parce que nous sommes petits, nous pouvons mélanger les couleurs, nous pouvons mélanger différents types de fibre. Donc nous pouvons faire quelque chose qui est vraiment unusual, que vous n'avez jamais vu d'autre. À l'autre bout de la Manche, nous voilà chez Monsieur Buzyn, qui s'est lui aussi lancé dans l'aventure micro-filature. Il s'est notamment fait conseiller par Juliette et son mari. Aujourd'hui, les clients vont bon train dans sa filature de la Vallée des Saules. Et donc, imaginez, vous prenez votre balance, là je m'en tirais, mais vous prenez votre balance, vous pesez des petites quantités, vous mettez sur le tapis au fur et à mesure. L'industrie déverse sa balle de fibre. Ce n'est pas du tout la même chose. En France, ils sont de plus en plus nombreux à faire confiance à ces auto-entrepreneurs énergiques pour transformer leur laine. Virginie et Yann, qui élèvent leurs alpagues à 100% bio, ont choisi une micro-filature pour valoriser leur production. Moi, ce que j'entends aussi dans la qualité, c'est que nous, on utilise une micro-filature. Donc, l'intérêt de la micro-filature, c'est que la laine, cette laine blanche, c'est mon mâle blanc, la poison de mon mâle blanc et de ma femelle blanche. Ce sont nos animaux. Il y en a surtout. Mais en fait, beaucoup de personnes aiment le beau travail, les belles choses et les choses qui sont plutôt au côté écologique ou responsable. Donc, l'avantage de ces machines, c'est qu'en fait, on maîtrise 100% le processus. C'est-à-dire qu'on part de la toison brute jusqu'au produit fini ou au fil à tricoter. Si certains travaillent toison par toison pour augmenter la valeur ajoutée, d'autres ont décidé de se regrouper pour diminuer les coûts. Bernadette Segretin et son mari Antoine furent parmi les premiers éleveurs à importer des alpagas en France. On a quand même bien galéré, mais on galérait à plusieurs, parce que tous les gens qui s'étaient lancés dans cette importation avaient décidé dès le départ de mettre les toisons en commun, de faire des recherches ensemble sur les situations. Et donc, petit à petit comme ça, on a réussi à mettre en place avec tous ces gens. Donc, la SICA Alpaga est devenue l'association Alphalène pour pouvoir gérer la laine de tous les alpagas, des éleveurs qui souhaitaient mettre leurs toisons en commun. Et au sein d'Alphalène, donc, le petit groupe est toujours composé d'une grosse partie des éleveurs d'origine et qui s'est beaucoup étoffée depuis. Aujourd'hui, l'association compte plus de 30 éleveurs. Une fois par an, ils regroupent leurs fibres et la trient ensemble pour la faire ensuite filer dans des filatures européennes de plus grande ampleur. Cette solution a su faire ses preuves en France. Au niveau d'Alphalène, on fait transformer à peu près 1500 kg de laine d'alpaga tous les deux ans. Au Pérou aussi, on s'entraide et on s'organise. Les associations d'éleveurs et d'artisans y fleurissent afin de proposer des alternatives au monopole des grandes filatures comme Michel ou Incatop. Nous retrouvons Paola Apuno, qui est membre d'une association de tricoteuses. La hila, la tege, la tege, y trae le produit. Nous travaillons pour les femmes qui vivent en sitios alejés, comme les cotoyennes. Et aussi, nous sommes organisés avec les associations. Donc, c'est un point de vendre pour aider à ces associations. Donc, nous travaillons. Je, par exemple, généralement, je les vendre le produit, c'est que c'est un pourcentage, c'est que quand ils comprennent, c'est que nous travaillons. Donc, je m'incluis, mais généralement, c'est l'aide. Généralement, c'est l'aide. Et si la solution venait aussi d'une grande entreprise ? Kuz Kenia, une marque de bières réputées au Pérou, a eu une idée originale, créer la plus grande affiche publicitaire tissée à la main en élaborant un partenariat avec des communautés d'éleveurs. Nous avons assisté à la remise mensuelle des tissus, entrevue entièrement en Quechua, une des langues que parlaient les Incas. Nous avons assisté à la remise mensuelle des tissus, entrevue entièrement en Quechua, une des langues que parlaient les Incas. et nous avons assisté à la remise mensuelle. Nous avons assisté à la remise mensuelle des et nous avons assisté à la remise mensuelle. Nous avons assisté à la remise mensuelle des de la remise mensuelle des Nous avons assisté à la remise mensuelle des et nous avons assisté à la remise mensuelle des des les conditions de la remise mensuelle. En outre, de nombreuses initiatives commerciales voient le jour afin que les produits artisanaux péruviens puissent trouver des débouchés sur les marchés européens ou américains. Ces petites entreprises transfrontalières et porteuses d'espoir proposent des produits originaux aux clients occidentaux et permettent que les savoir-faire andins perdurent. L'Alpaga, c'est donc un monde de défis et de challenges. Que l'on soit français, anglais ou péruvien, chacun doit faire face et toujours chercher de nouvelles solutions. En France, la filière est toute jeune, 3000 alpagas, une seule microfilature, une seule association de collecte de laine et encore peu d'éleveurs engagés vers une production efficace. Gillian Howard-Evieux élève 70 bêtes à Saint-Chamond, dans le Rhône. Ses origines australiennes et son goût de la rencontre lui ont donné une bonne vision globale de l'intégration de la France dans le monde de l'Alpaga. Je trouve que la France est plutôt en retard. Les autres pays, d'abord, on a des pays anglo-saxons qui étaient bien en avance, l'Amérique, le Canada, l'Angleterre, l'Australie, qui sont tous bien en avance et qui ont vraiment développé très très rapidement le filière et que ça fait une vraie filière laine dans ces pays. De même, le juge Nick Cooper, néo-zélandais, venu juger un concours en France, pense que les Français manquent quelque peu d'organisation en termes d'élevage pour obtenir de très bonnes bêtes. En Angleterre, le cheptel est plus conséquent, 35 000 bêtes environ. L'organisation y est plus solide et les businessmen n'ont pas hésité à investir dans l'Alpaga. Ainsi, avec ses sept filatures spécialisées et sa variété d'entreprises portées sur l'Alpaga, la Grande-Bretagne reste un modèle pour l'Europe. Mais même pour ce leader européen, impossible de se comparer aux géants que sont le Pérou, l'Australie ou même la Chine qui importent des alpagas par milliers depuis ces dernières années. Mais c'est fantastique de voir l'Europe opening up, vous savez, de l'Ontario, 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 de l'Ontario. Si tous ces pays ont développé, comme les États-Unis dans les derniers 20 ans, ils ont tous fait 50 000 animaux à piece. Maintenant, il y a environ 20 pays. Il y a 50 000 animaux à piece. C'est énorme. Et c'est quand ça devient viable. Si tous ces pays ont des fleets, et ils ont tous de qualité et ils ont tous produit, alors vous avez une troisième de l'Ontario. Donc maintenant, vous avez des manufaillants qui peuvent tapir des ressources sur l'Europe. Donc ça peut commencer à voir plus différents produits, mais il y a des produits européens. Ce n'est pas un pays qui peut se passer à l'Ontario. Il va falloir se passer à l'arrière. Parce que chacun fait son petit chose dans son coin. Chaque pays fait son truc. Il me semble que les pays, pour l'instant, ne sont pas vraiment intéressés à faire quelque chose d'européen. Pour moi, ça serait une solution souhaitable. C'est un endroit exactement pour être. Mais c'est tout nouveau. Il n'y a pas de règles comme « tu fais ça, tu fais ça » comme dans les cheveux et les cattels. Le dernier défi serait donc de continuer à s'associer, à s'organiser, et ce à une échelle plus large. L'Europe deviendra-t-elle la clé pour voir plus grand ? Sera-t-elle concilier une extension de ses propres élevages tout en ouvrant son marché de luxe aux artisans péruviens ? Affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !